Un duo iconique. Alors qu'il est en tournée dans toute la France avec le concert L'Héritage Goldman, le spectacle qui reprend les plus grands succès de Jean-Jacques Goldman, Michael Jones a accordé une interview à ICI Paris, mercredi 21 février. S'il est ami avec le chanteur depuis près de 50 ans, le guitariste se souvient parfaitement de leur rencontre, et de la raison qui l'a poussé à le suivre. Ayant ressenti un coup de foudre musical immédiat, les deux artistes ont rapidement constaté qu'ils partageaient les mêmes goûts artistiques, surtout en matière de rock. Si Yesti pour cette raison Kwon a décidé de quitter le groupe Typhoon au moment de faire un troisième album, explique le musicien. L'interprète dit « Il suffira d'un signe aurait alors senti que ce nouveau projet ne fonctionnerait pas, et il a eu raison », précise-t-il. Ainsi, le guitariste de 72 ans l'a suivi quand il cesse de lancer en solo. Un pari audacieux qui s'est avéré payant. Ensemble, on a vécu des choses extraordinaires, se souvient le chanteur franco-galois. Et dénumérez quelques-uns de leur succès, il y a eu « Je te donne », on a fait des chansons pour Johnny Hallyday, Ray Charles, Joe Cocker, on a tourné avec les cœurs de l'armée rouge. S'il évoque son tandem avec Jean-Jacques Goldman, Mickaël Jones n'oublie pas non plus son trio, formé avec Carole Fredericks. Avec beaucoup d'affection, celui qui a écrit son autobiographie intitulée « Mes plus belles chansons » en 2021 se souvient d'une collaboration qui a marché direct, et qui pouvait se passer de mots. Avec Fredericks, Goldman, Jones, on a été comme les Bee Gees. Le jeu en valait la chandelle lorsqu'il a monté le projet de la tournée, Mickaël Jones a tout d'abord été envahi par le doute. Ne sachant pas où il mettait, en, télépied, l'artiste et ses collaborateurs ne voulaient en aucun cas faire une tribune, mais créer un spectacle autour des chansons de Jean-Jacques, Goldman. Pesant le choix de prendre le risque que les anciens fans n'adhèrent pas, Mickaël Jones a finalement été agréablement surpris. Et pour cause, les salles de concert ne comptent pas moins de quatre générations d'admirateurs. Reste à savoir quand Jean-Jacques Goldman prendra place dans les gradins, pour écouter une rétrospective de sa carrière. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cédric Perrin. 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 Sous-titrage ST' 501